Alors, deux minutes pour vous faire partager le bonheur d'habiter Balinvilliers, ça va être difficile pour moi, mais je vais essayer de respecter ce temps. Donc, un havre de verdure à 17 km de Paris. On est dans la région parisienne. On distingue clairement l'urbanisation selon deux pôles sur Balinvilliers, séparés par des champs. On a la chance d'avoir encore 250 hectares classés en espaces naturels sensibles, ce qui nous permet d'avoir une qualité de vie appréciable. On note aussi trois zones d'activité sur la carte qui nous permettent de maintenir des ressources et surtout d'avoir un équilibre entre habitat et emploi qui évite les déplacements, bien entendu. C'est aussi une chose importante pour nous. La commune est parfaitement desservie par les transports en commun. On est à Paris-Luxembourg en 25 minutes et on fait partie d'ailleurs du Grand Paris, puisqu'on est dans ce beau projet. Donc, pour les sportifs, comme vous le voyez, un rayon de maillage par les pistes cyclables est très développé. On a aussi de très bons équipements à Balinvilliers, tant culturels que sportifs. On a un château qui héberge la culture et des équipements nombreux au niveau du sport. On a de nombreuses associations qui permettent une vie aussi à Balinvilliers. Donc, pour autant, on n'est pas un village gaulois. On cherche encore à faire partager à tout le monde le bonheur d'habiter Balinvilliers. On a décidé d'ouvrir à l'urbanisation une zone de 8 hectares. Alors, bien entendu, on voulait sous contrôle parce qu'on voulait un quartier exemplaire, évidemment, dans le domaine éco-développement durable. Donc, l'emplacement retenu a été le sud de la commune, pour permettre de redynamiser un petit peu ce côté et en implantant notamment une école et une salle de sport qui manquait dans cette partie de la commune. Ensuite, donc, on y a joindra à côté un parc urbain et une AMAP, pour ceux qui ne savent pas, c'est la culture des légumes et la vente sur place. Donc, on évite toujours dans le même esprit les déplacements. Donc, le conseil municipal, pour ce faire, a signé un PUP, un projet urbain partenarial, donc avec la société Nathéco, qui nous a permis, depuis deux ans, de travailler sur ce projet, parce que vraiment, on voulait, vraiment, justement, comme le nom l'indique, un partenariat. Et on a inclus aussi GRDF en amont, parce qu'on trouvait que les problèmes d'énergie étaient vraiment quelque chose de très important pour nous. Donc, vraiment, on a, à l'heure où les premières maisons sortent de terre, nous sommes ravis de ce projet. Yes, we can ! Donc, je vais passer la parole à Patrick Lutard. Merci, Madame la maire. Lorsque vous êtes venu nous voir il y a un peu plus de deux ans, jamais nous n'aurions imaginé que nous serions là ce soir, très fiers, très heureux de vous présenter ce domaine. Et ce domaine qui va être livré quand même à ses acquéreurs dans huit mois. C'est l'histoire d'une aventure, tout d'abord, avec Marc Selariès, notre président, qui a décidé un jour de crénateco, quand il a goûté la joie et le bonheur de vivre dans une maison en bois. Il a dit, il faut que je fasse partager ce plaisir. Et vous, Madame la maire, qui vouliez créer un écoquartier emblématique. Alors, nous partageons cette vision commune d'un habitat innovant, performant et humain, dont les axes directeurs seraient la qualité de vie, le respect de l'environnement et, naturellement, le développement durable. Avec le cabinet Jean-Jacques Horry et ses architectes présents ce soir, nous avons cherché à créer des espaces de vie qui ont pour but d'harmoniser l'humain et la nature. Nous avons donc imaginé un quartier écologique en lien avec les espaces naturels environnants qui s'efforcent de privilégier la qualité architecturale, la qualité de vie de ses habitants et la qualité environnementale. Sur huit hectares, quatre hectares d'espace vert, nous construirons en deux tranches 313 logements, dont 30% de logements sociaux. Le programme est partagé en maisons de ville, en maisons individuelles et en collectifs, auxquels sont adjoints un groupe scolaire. La première esquisse s'est faite à l'ancienne. Comme le disait Jean Ribéraud samedi soir, « Moi, je dessine à la main ». Et donc, il a voulu dessiner ce poumon vert. Et c'est effectivement l'âme de ce domaine pour supprimer la frontière entre la ville et la campagne et faire pénétrer la nature dans la ville. Le système d'aller en impasse a permis de créer ce poumon de verdure au cœur du domaine. Les impasses sur les côtés et tout le poumon vert en liaison avec ce parc jusqu'au cœur ici de verdure. Cela a permis également de disposer les voies roulantes en périphérie, de laisser la place au centre à la nature et à près de 2 km de circulation douce. Les immeubles collectifs sont placés en écran phonique le long de la route de la Grange au Cercle. Et le groupe scolaire a été positionné afin de permettre son accessibilité facilement par l'extérieur, mais également par tout le réseau de liaison douce par l'intérieur. Les bâtiments collectifs sont limités à une hauteur de R plus 2, en référence à la hauteur d'un arbre. Ils sont exactement le même traitement pour l'accession ou le social. Ils sont exactement les mêmes. Chaque allée compte une douzaine de maisons, des maisons de ville de 84 à 94 mètres carrés. Et l'architecte a créé la diversité pour chaque maison. Chaque maison a sa propre identité. Avec un jeu de toiture, avec un jeu de bardage et de revêtement de différentes couleurs. Et au bout de chaque allée, nous avons les maisons individuelles de 125 à 160 mètres carrés qui donnent sur le poumon vert. Tout cela est construit en bois pour des zones de vie confortables, en harmonie avec la nature. Les espaces sont pensés ouverts et accessibles à tous pour favoriser la mixité dans un cadre ville et jardin. Le poumon vert du domaine est relié au parc pour créer des espaces de convivialité et de promenade. Chaque maison, chaque logement est relié à l'espace de verdure au travers de son jardin. Vous accédez en voiture d'un côté, mais vous ressortez de la maison par la verdure et par 2 km de liaison douce en liaison avec le poumon vert. Et ce qui est vrai pour l'humain est également vrai pour les petits animaux, puisque nous avons créé des éco-ducs et des corridors écologiques, afin que le parc puisse amener toute sa faune jusque dans les jardins individuels. La collecte des eaux de ruissellement s'effectue par un réseau de noues artificielles au cœur du poumon vert. La création d'un bassin de rétention paysager participe à la diversité écologique et au traitement naturel de l'eau collectée par des plantes fixatrices. La végétation du jardin central est choisie pour accueillir une petite faune, tout en privilégiant la végétation existante. L'objectif, harmoniser l'humain avec la nature par les circulations douces, pour privilégier les déplacements naturels, par des îlots sans voiture et des allées en impasse. Tous les toits des garages sont végétalisés. Et dans chaque allée, nous implantons des arbres fruitiers, choisis pour leur diversité, de telle manière à ce que les échanges entre habitants au sein de chaque allée puissent être privilégiés. En fonction de... Je te donne mes cerises et tu me donnes tes pommes. Voilà un peu l'idée qui nous a guidés dans cet esprit-là. Enfin, les équipements publics sont exactement dans le même état d'esprit. Et avec Mme le maire, nous avons choisi le nom de l'allée pour les enfants qui rejoindra cet ensemble scolaire. Ce sera l'allée des coccinelles. Y est intégrée une salle polyvalente, de telle manière à favoriser les pratiques sportives et la qualité de vie sociale. L'économène, lui, sera desservi par deux lignes de bus. Mme le maire, cette vision commune est devenue maintenant une réalité. Voici les premières maisons que nous avons débutées début juillet. Elles sont toutes pourvues d'une terrasse. Voilà la première allée que nous avons inaugurée le 7 septembre. Et puis nous inaugurerons l'ensemble du domaine à l'été prochain, puisque nous livrons les premières maisons au cours du mois de juin. Et l'inauguration se fera au mois de juillet. Alors l'équipe s'est enrichie, puisque l'année dernière, avec GRDF, notre partenaire, et chère Agnès, je vous laisse la parole. Merci. Alors, de l'énergie, nous en avons à revendre au sein de ce projet. Deux ans que l'aventure a commencé, et nous prenons toujours autant de plaisir à nous voir et nous revoir. L'énergie a été au sein de nos échanges, et dès la conception de l'écodomaine du bois freiné, nous avons pensé les solutions énergétiques. Les maisons qui sont maintenant sorties de terre à Balinvilliers disposent de panneaux solaires sur le toit, d'un poêle à bois, et d'une chaudière à condensation qui est située à l'extérieur, donc qui ne prend pas de mètre carré habitable. Ce mix énergétique solaire-bois-gaz naturel, parfaitement compatible avec la réglementation thermique 2012, va permettre aux futurs habitants de Balinvilliers de consommer moins d'énergie et d'alléger ainsi leur facture de chauffage. Nous sommes particulièrement fiers de notre projet d'écodomaine tout en bois. Voter pour nous, c'est voter pour une belle initiative et pour une équipe dynamique. Et je tiens à saluer notre partenariat, Madame le maire, Monsieur la ménageure. Merci.